Yo, j'espère que vous allez bien. Dans ce numéro 7 des Vita News, on parlera de Valkyrie Drive Bikoni, d'Atelier Sophie et d'un nouveau jeu chez Limited Run Games. Valkyrie Drive Bikoni accueille de nouveaux DLC, beaucoup de costumes et d'accessoires à 300 et 100 Yen respectivement. Mais aussi un mode melee battle qui permet de s'affronter à 4 tel un Smash Bros, mais le DLC que les fans doivent le plus apprécier et l'ajout en personnages jouables de Mireille Shikishima et Mamori Tokonome de l'anime Valkyrie Drive Mermaid. A quand les DJs Atelier Sophie arrivent en Occident sur PS4 et PS Vita. Il y aura même une édition collector limitée commercialisée par NES America. Malheureusement, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, cette édition collector n'est réservée que pour la version PS4 et la version PS Vita est uniquement en D-MAT. Limited Run Games va nous faire craquer nos portefeuilles avec un nouveau jeu annoncé. Volume, le jeu d'infiltration sorti en août 2015 et qui est donc le sixième jeu qui aura accès au format physique après Bridge & Clear, Cosmic Star Heroine, Futur Idiom EP Deluxe, Oddworld New & Tasty, Saturday Morning RPG. Maintenant, il reste à savoir quand les 4 titres qui ne sont pas encore sortis à l'heure actuelle vont sortir. Et quels sont les 7 prochains jeux qui vont nous faire craquer encore plus nos portefeuilles en 2016. Un petit récap du week-end qui est mitigé à cause de l'annonce de Koei Tecmo. Mais un nouveau Limited Run pour une collection, cela ne fait pas de mal. Enfin, quand on n'a pas à les prendre d'un coup. Cet épisode est donc terminé. Je vous souhaite de bonnes parties et portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501